Bonjour à tous, je suis Cédric Villemin et on va parler du partitionnement dans PostgreSQL bien sûr. Le partitionnement est le partitionnement automatique qui va être la finalité mais qui n'est peut-être pas l'élément le plus important complètement. Je m'appelle Cédric Villemin, je fais du PostgreSQL grosso modo depuis qu'on a intégré T-Serge en PostgreSQL, un peu avant, donc il y a un peu plus de 10 ans. Je suis fondateur de Seconde Corrente en France et qui n'est plus Seconde Corrente en France maintenant, on a modifié, donc maintenant je suis président de la société Data Bene. Et on fait du service et de l'expertise PostgreSQL, tout ce qui va avec, un peu ce qu'on faisait avant, sauf qu'on a un gros focus maintenant aussi sur l'assistance technique et en plus de la formation des services, on va inventer un bon département de R&D sur PostgreSQL. L'idée étant de réussir à dynamiser des participations dans le domaine public, à contrario des sociétés éditrices de logiciels. Donc, le participement avec PostgreSQL, on va essayer de parler un peu de tout ça là maintenant, dans la petite demi-heure. Pourquoi faire historiquement le modèle hérité, le modèle déclaratif qu'on a maintenant, les différentes évolutions qu'on a depuis le modèle déclaratif, les extensions qui existent autour et les quelques points pour le futur. Alors, comme la présentation est quand même d'assez courte de durée, je vais aller un petit peu dans les détails mais pas trop. Si jamais il y a des points plus importants, plus techniques que vous voulez aborder, n'hésitez pas à poser les questions à la fin ou on en parlera après. Mais c'est volontairement que les slides ne sont pas exhaustifs dans le contenu parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc déjà, le participement, la grande question, c'est pourquoi faire ? Alors, il y a beaucoup de cas d'usage, mais dans les principaux qu'on peut noter, il y a le fait d'être capable de supprimer rapidement un ensemble de données. Typiquement parce qu'elles sont rêvées, elles sont hors d'âge, elles sont plus utiles. On en a évoqué plusieurs fois dans la journée ce problème là. C'est d'autant plus vrai quand on a des très gros stables, des très gros volumes, quand on fait par exemple des data warehouses, on apprécie d'avoir des faits qui sont stockés mensuellement par exemple. Et quand on n'en a plus besoin, on enlève les vieux mois dont on n'en a plus besoin, par exemple. Ou alors poursuivre les problématiques RGPD ou autre. On a la problématique de réduire la taille des index. Parce que finalement, effectivement, on peut avoir beaucoup d'argent, avoir des très gros serveurs avec beaucoup de mémoire vive. Mais il arrive aussi que juste on ait un serveur normal, avec une mémoire vive d'une taille normale et une grosse base de nez avec des gros index. Les index, s'ils dépassent la taille de la mémoire vive, en général ça commence à poser problème. Donc, participer les données au niveau des tables permet aussi finalement de réduire la taille des index qui eux seront activement utilisés par la suite. Finalement, les accès aux tables ne sont pas un trop gros problème. C'est l'accès aux index qui nous intéresse. Et enfin, ça permet de faciliter la maintenance. Les tâches de maintenance, une relaxation, un vacuum, quoi que ce soit, se fait sur un moins gros volume et donc il est plus rapide. Donc, une bonne liste de ressources pendant moins longtemps. Et enfin, on peut s'en servir pour optimiser les traitements. Donc justement, c'est un des objets du particulement qui est intégré dans Poste SQL. C'est ce dernier point qui finalement a été amélioré dans les téléphones versions. En plus du reste, bien sûr. Réduire les coûts, pardon. Réduire les coûts, ça marche aussi. C'est qu'avec le particulement, on peut du coup stocker nos vieilles données sur des vieux disques qui goûtent moins cher, qui vont se moins être listés, plein de trucs, j'en sais rien. Mais en tous les cas, qui vont permettre de ne pas forcément stocker nos terrains ou nos terrains sur des disques NVMe quand en fait, on n'en a pas besoin. Donc en gros, le particulement, c'est un truc qu'on fait nous en tant qu'humains pour compenser les défaillances du logiciel. C'est-à-dire que le moteur base données, il ne sait pas bien gérer ça en fait. On a essayé, on a cru que ça marcherait. On a fait plein de choses pour essayer de faire en sorte qu'on n'en ait pas besoin. Malgré tout, finalement, on est obligé de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et de la même manière qu'on est obligé de créer des index pour pouvoir aider le moteur à mieux trouver les données qui nous intéressent de manière performante, on est aussi finalement amené à lui inculquer des systèmes de particulement pour pouvoir mieux découper la donnée et du coup mieux nous servir. Donc historiquement, ce qu'on avait, c'était le particulement par héritage. Ce qui était pas mal du tout. C'était très pratique parce que du coup, on pouvait vraiment créer une table par an. Et puis en dessous, on pouvait créer une table normale. On lui ajoutait un petit contrôle. On lui disait qu'elle héritait. Et hop, le tour était joué. On avait une table qui héritait de notre table avec un contrôle d'intégrité sur le contenu. Et on s'en sortait relativement bien pour faire du partitionnement. Alors c'était pas mal, mais c'était un vrai détournement. Parce qu'en fait, c'est un détournement du système d'héritage de Postes SQL qui est hyper sympa, qui a été utilisé parfois, mais qui finalement est vraiment dans un modèle de base de données orientées objets. Qui est pas du tout dans un modèle de base de données partitionnées. Ça veut dire que ça permettait d'aboutir à ce qu'on voulait faire. Mais finalement, ça nous bridait aussi parce qu'on pouvait pas détourner le système d'héritage pour pouvoir l'optimiser pour qu'il gère bien le partitionnement. Ok ? Donc, c'était pas mal, mais c'était un détournement. On avait le problème qu'il n'y avait pas de routage d'écriture. Donc, on était obligé de faire des triggers. Un peu comme quand on fait un type de données chiffrées, comme ça a été évoqué. Et, par contre, un point super intéressant, c'est que déjà, le système d'héritage nous proposait une fonctionnalité Postes SQL qui s'appelle Constraint Exclusion et qui permet de faire en sorte que lorsqu'on veut exécuter une requête, le moteur va évaluer les closed checks qu'on retrouve ici sur chacune des partitions ou chacune des tables et, du coup, déterminer si, oui ou non, cette table contient des données qui pourront nous intéresser. Si cette table, par sa contrainte chèque, nous garantit qu'elle ne contient aucune donnée qui nous intéresse pour notre requête, alors, on n'a pas besoin de parcourir la table, on la disqualifie, et c'est toujours ça de gagné. Ok ? Donc, c'était déjà ça qu'on avait. Après, donc, en version 10, j'ai mis le lien de la première doc du partitioning avec le modèle déclaratif. En version 10, on a rajouté un mode déclaratif. Donc, c'était vachement plus sympa. Et là, du coup, pour créer nos tables, en fait, on crée une table par an, et dès qu'on la crée, on stipule qu'elle va être partitionnée par an, par liste, par h, et les colonnes qui vont être utilisées pour ça au partitionnement. C'est important parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut modifier facilement. On ne peut même pas le modifier du tout. Et ensuite, on crée notre table notre table filles d'une manière assez simple, en rajoutant juste ces clauses-là. Là, on définit que c'est une partition. de la table par an. Et ici, on définit quelles sont les valeurs qui nous intéressent. Donc, on dit que dans cette table-là, qui partenaient par range, pour le champ logDate, quand il est entre le 1er janvier et le 31 décembre, parce qu'en fait, ça ne comprend pas le 1er janvier 2021, mais entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, alors, les données vont être routées vers cette table-là, naturellement, par poser SQL, sans qu'on ait besoin de créer triggers ou faire quoi que ce soit. C'est, du coup, beaucoup plus convivial, beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas de maintenance de triggers et de toutes ces choses-là à faire, et c'est beaucoup plus efficace. Alors, au fur et à mesure des versions, sont apparues un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Au tout début, on a créé le placement déclaratif et on a introduit les méthodes range et list. Donc, on peut définir des partitions pour des intervalles ou pour des valeurs précises. C'est pas mal, c'est pratique, c'était déjà ça. Il nous manquait juste le h, qu'on verra plus tard. Un point intéressant, c'est que le range est rarement borné, c'est-à-dire que c'est tendance à vouloir évoluer dans le temps quand très souvent, c'est des données temporelles, alors que les listes, par exemple, vont peut-être être sur des modèles plus serrés, plus fermés, qui nous permettront peut-être de se projeter sur le nombre de partitions exactes qu'il nous faudrait. On va revenir dessus un peu après. Tout de suite, ce que ça a permis de faire le particulement d'un processus SQL en déclaratif, c'est de rajouter des foreign tables. Les foreign tables, c'est la capacité d'avoir une table. C'est comme une vue sur des données qui sont sur un autre serveur. Donc, une foreign table, c'est la capacité de créer une table locale qui, en fait, est un masque vers des données qui sont stockées sur un autre serveur. Et bien là, avec le particulement de processus SQL, on peut avoir une table principale qui a des partitions qui sont locales et des partitions qui sont stockées sur des serveurs externes. Donc concrètement, on peut distribuer un petit peu notre charge entre différentes machines. Alors, vous n'évolez pas tout de suite, il n'y a pas trop de paralysation, il n'y a pas trop de concurrence, c'est pas encore super à fond efficace, mais petit à petit, on rentre dans un mode parallélisme plutôt que séquentiel sur les parcours. Donc, ça deviendra de plus en plus intéressant parce qu'effectivement, lorsque le parcours foreign table sera entièrement parallélisé, on pourra effectivement avoir des recettes qui vont du coup se spreader sur un ensemble de serveurs et distribuer la charge. Tout de suite, ce qui est ajouté aussi, c'est les fonctionnalités attach et detach qui sont excessivement pratiques parce qu'elles permettent tout simplement d'avoir créé initialement une table identique à la table principale, d'y insérer des données ou de faire ce qu'on veut avec et lorsqu'on est satisfait, de l'intégrer dans le système de partitionnement et à l'inverse, de le détacher du système de partitionnement quand on n'en a plus besoin. Alors, les intérêts sont multiples, ça peut être parce que quand on va charger des données, on sera peut-être plus efficace en ayant fait notre chargement dans une table indépendante sans passer par le routage pour SQL, peut-être même qu'on aurait mis notre table en unlogged parce qu'on n'en avait pas besoin de l'avoir logué à ce moment-là et puis on la passera en log et puis une fois qu'elle sera loguée, on va l'attacher au système. Donc on peut comme ça morceler nos opérations et faire en sorte que les étapes les plus coûteuses soient peut-être les moins verrouillantes à l'extérieur et que les étapes les plus verrouillantes pour l'extérieur soient peut-être les moins coûteuses en temps ou les moins longues à exécuter. La même chose pour le detach. Alors, un point important, c'est quand on a une table principale et qu'on fait ensuite des partitions, les partitions vont forcément hériter exactement de la structure de la table principale. En particulier les checks et les notes nulles sont entièrement héritées. Vous pouvez en rajouter sur la table partitionnée, sur la partition, mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas supprimer celles qui ont été fournies via héritage finalement. D'accord ? Et enfin, ça supporte quand même le constraint exclusion. C'est-à-dire que, si vous regardez la documentation du partitionnement, vous verrez qu'au fur et à mesure, on dit que le constraint exclusion il n'y en a plus trop besoin, c'est plus trop la peine. En réalité, le constraint exclusion va encore nous servir et encore aujourd'hui en version 14, il va nous servir quand on va vouloir faire des attachs sur une table pour réduire les coûts d'attachement. Je vous en reparle juste après. Enfin, version 10, on avait déjà le local update. On pouvait faire un update sur une partition, mais la donnée ne pouvait pas se déplacer vers une autre partition. Elle n'était pas reroutée. D'accord ? Mais bon, franchement, on avait déjà la grammaire et clairement, on est sur des étapes qui m'amettaient déjà de se dire là, maintenant, migrer depuis d'autres systèmes de bases de données qui font du partitionnement, ça va être plus aisé sans forcément remettre en cause tout le schéma et tout le modèle de partitionnement qui était prévu déjà dans l'autre système, qui n'est peut-être pas nécessaire dans POS SQL, mais qui ne sera pas forcément non plus préjudiciable à être utilisé dans POS SQL. Donc, on facilite la migration et l'intégration de POS SQL. Version 11, on a rajouté les H, donc le partitionnement par H, donc avec des modulos. Là aussi, on est sur des partitionnements qui du coup sont assez déterminés. On peut prévoir dès le début combien de partitions on aura et comment est-ce qu'elles vont être distribuées. Ça ne vous parle pas beaucoup, mais après ça va vous parler. On a introduit aussi la partition par défaut. Alors j'ai mis bof, parce que franchement, je ne vous le conseille pas. La partition par défaut, c'est une partition qui va systématiquement devoir être scannée quand on va vouloir attacher une table par exemple. D'accord ? Donc si je mets, je rajoute une table, et bien en fait, que j'ai mis des données à ma table default, et bien je vais devoir faire un sexcan dessus pour vérifier si ça ne contient pas de données qui devraient être normalement dans la partition que je m'apprête à ajouter. D'autre part, ça a des... C'est clairement un mécanisme default partition qui est pénible à gérer, et qui en fait, pour pas mal de systèmes qui se mettent en place dans le processus par rapport à la concurrence axée, la concurrence de création ou de rafraîchement des objets dans la base donnée, explicitement, ces nouvelles fonctionnalités ne gèrent pas le mode default. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont fonctionner sur une table partitionnée qui n'a que des partitions normales, et qui ne fonctionneront pas sur des tables partitionnées mais avec une partition par défaut. Donc effectivement, la partition par défaut c'est une partition boost-true, et en réalité, elle est là pour compenser une défaillance qu'on aurait eue dans la création d'une partition. Donc, pour pas mal de raisons, je vous la déconseille. Le support des clés primaires, ce qui était pas mal. Le support des clés étrangères. Et le support des row after triggers sur la table parent. Alors je dis sur la table parent parce qu'en fait, le principe ça veut dire que là, si je crée un trigger sur ma table parent, un row after, quand je vais créer ma partition, mes partitions vont elles aussi bénéficier de ce trigger. Ok ? Ce n'était pas le cas avant. On est obligé de créer les triggers partition par partition si on le souhaitait. Et enfin, en version 11, point super intéressant je trouve, l'update permet de passer d'une partition à une autre partition. Donc on n'est plus bloqué par la partition, on n'a pas besoin de faire un delete et un insert, on peut vraiment faire un update et le moteur va s'occuper de bouger les données dans la bonne partition de lui-même. Il y a eu pas mal de choses en version 11. On a aussi ajouté un paramètre de configuration qui s'appelle Enable Partition Pruning. Alors en version 11, il est à off par défaut, sauf erreur. Ça veut dire qu'il faut l'activer à on, parce que sinon, le moteur, il n'allait pas forcément enlever les partitions. Le pruning, ça consiste à dire, là ma requête, je me rends compte qu'en fait, déjà par rapport aux paramètres qu'ont été fournis en entrée, il y a des partitions, je n'aurais pas besoin de les lire, donc je vais les disqualifier. Et c'est déjà vachement bien. Donc il faut l'activer en version 11, après c'est devenu on par défaut. L'autre point, c'est qu'en version 11, on a ajouté également le pruning à l'exécution. Ça c'était vraiment, entre guillemets, révolutionnaire, parce qu'avant, c'était un très gros problème de l'héritage, et du constraint exclusion, c'est qu'on ne savait pas réévaluer le plan d'exécution alors qu'on était en train d'exécuter la requête, et donc on se retrouvait à lire des tables dont on ne se rendait compte que lorsqu'on l'exécutait, que ça ne servait à rien. D'accord ? En version 11, on a réussi à faire en sorte de pouvoir modifier le plan d'exécution à la volée pour disqualifier les partitions qui sont inutiles lorsqu'on s'en rend compte au fur et à mesure du parcours. Ce n'est pas exhaustif, ça ne couvre pas tous les cas, c'est un premier pas, et après de version en version, on s'est amélioré à chaque fois. Et enfin, le GUC Enable Partition Wise Dun, enfin il y en a un autre après, qui est justement orienté sur l'optimisation du traitement, c'est-à-dire qu'en fait, il va permettre de faire, il va permettre de laisser le moteur optimiser les jointures entre des tables partitionnées en faisant des jointures partition à partition. Plutôt que d'avoir toutes mes partitions qui se retrouvent une seule table, toutes mes autres partitions qui se retrouvent une seule table, et puis après je les jointe entre elles, et bien on fait partition à partition. Ok ? Donc effectivement, si en plus on a fait du pruning, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire que des jointures sur les quelques partitions qui nous intéressent notre requête. C'est beaucoup plus efficace. De la même manière, on a le Partition Wise Aggregate, qui permet lui de descendre les calculs d'agrégats au niveau de chacune des partitions. Pareil, plutôt que de faire une agrégation sur l'ensemble des données d'un coup, on va pouvoir gérer les agrégats partition à partition, et après, récupérer ces résultats de chaque partition pour construire notre vrai résultat. Et c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace si en plus, on a ceci au fait que, on a fait des tables étrangères, et que nos partitions sur des tables distantes, elles aussi, peuvent du coup avoir un calcul d'agrégats qui est déporté. Donc concrètement, on est capable d'avoir des calculs qui sont beaucoup plus intéressants, parce qu'on commence à entrer dans un modèle où, localement, on fait du calcul, et sur le serveur distant, on fait du calcul aussi. Et donc, on le déporte, on le sépare. Alors, version 12. Version 12, c'était le gros truc des milliers de partitions. Donc là, le point, c'est que, les modèles d'héritage et les modèles, le premier modèle intégré en version 10 et 11, en gros, à partir de quelques dizaines de tables, on commençait à avoir un effet d'impact sur les performances, c'est-à-dire que, faire des recherches d'une clé primaire, être capable de supprimer, de faire du printing sur les partitions, était de plus en plus coûteux, plus il y avait de partitions. D'accord ? En version 12, ça a été corrigé, de manière à ce qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus stable, et donc effectivement, à partir de la version 12, on peut avoir des milliers de partitions sur une table partitionnée, ça marche très bien. Donc, globalement, on est arrivé au point qui nous satisfait, parce qu'on a rarement besoin d'avoir des dizaines de milliers, je ne sais même pas si les tests ont été jusqu'à des dizaines de milliers, mais bon, là, ça marche bien comme ça. On a réduit en version 12 les verrous sur l'attach. D'accord ? Donc, typiquement, c'est intéressant parce qu'avant, il fallait pour faire un attach avoir un accès exclusive log sur la table, complètement. Ok ? Ça, on l'a fluidifié, et il reste un moment, il y aura quand même un accès exclusif qui va être nécessaire, mais on va faire en sorte qu'il soit nécessaire le moins longtemps possible. Et en particulier, quand on va faire une table et qu'on va vouloir l'attacher ensuite, il est recommandé encore à l'actuel, de rajouter une contrainte check qui va être équivalente à votre contrainte de partition. D'accord ? Donc, typiquement, je vais vérifier que mon log date il est bien entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2021. Typiquement. Ça va juste permettre un truc tout simple. Ça va permettre que quand on va attacher la partition, plutôt que PostgreSQL à y vérifier dans la table si effectivement toutes les lignes sont conformes à la contrainte de la partition qu'on est en train de mettre en place, il va voir qu'il y a une contrainte check qui existe déjà qui représente la même chose et il va dire mes données sont déjà valides, je n'ai pas besoin de vérifier et je peux faire l'attachement tout de suite. Donc, c'est beaucoup plus efficace. C'est la raison pour laquelle on va faire encore des checks sur les tables partitionnées. On peut aussi avoir des références. C'est-à-dire qu'en fait, les tables partitionnées supportent les foreign keys vers là-bas et supportent aussi d'être pointés par des foreign keys. Bon. Ce n'est pas tout le temps très utile, mais c'est possible. C'est possible et d'autant plus intéressant quand on a des systèmes avec plusieurs tables partitionnées qui vont éventuellement se lier les unes aux autres. Et bien, on pourra avoir les partitions qui continuent à se suivre. C'est assez pratique. Fonctionnel. Deux fonctions. PSG partitionn route et PSG partitionn ancestor qui ont été ajoutées et qui permettent d'explorer d'un coup, plus facilement, la table principale parent d'une partition et retrouver tous les parents d'une table partitionnée. Parce qu'en fait, une table partitionnée peut avoir des sous-partitions, des sous-sous-sous-partitions, etc. Vous pouvez construire des trucs super compliqués qui ne servent à rien. Et donc, vous avez partitionn ancestor pour aller voir ce que vous avez fait qui ne servait à rien. Je dis ça vulgairement parce qu'en fait, le sub-partitioning, c'est intéressant sur le papier. En termes de logiciel, c'est super joli à dessiner sur un tableau. Mais en termes concrets et performants, ça ne change rien. Si on avait toutes les partitions au même niveau en soit la table principale, ça marcherait très bien aussi. Pas besoin d'avoir des doubles aiguillages, etc. qui, finalement, rendent plus complexe la prévention du modèle qu'autre chose. Mais c'est possible. Version 13, encore amélioration sur le printing qui a été amélioré vraiment à chaque fois. La meilleure partition nous laisse join. Là aussi, on a fait en sorte qu'avant, les partitions devaient être alignées. Si on voulait faire une jointure partition à partition entre deux tables, il fallait que les limites de chacune des partitions soient les mêmes. À partir de la version 13, on peut avoir des limites qui ne sont pas les mêmes. Donc, il va réussir à se rendre compte qu'on n'est pas exactement sur les limites, mais que ça fonctionne. donc, on peut joindre cette partition sur sa table A vers la partition 2 et 3 de la table B, par exemple. Pour les triggers séparés, on avait le row after, maintenant on a le row before qui est hérité et qui va être transmis, qui va être applicable. Et un élément que je trouve moi assez intéressant également, c'est la réplication logique. La réplication logique était déjà possible. On pouvait déjà intégrer la réplication logique partition à partition et on se gérait ça un petit peu à la mano. Quand on créait une partition, on rajoutait dans le replication set et on répliquait tout ce qu'il fallait pour que ça marche de l'autre côté. Désormais, en fait, si on a de la réplication logique, il suffit... Enfin, il suffit. On peut en fait déclarer la réplication logique sur la table parent et lorsqu'on va créer des tables enfants ou les supprimer, ça va les supprimer et les ajouter au replication set naturellement. Donc, on a plus besoin de nous embêter à faire le tracking partition à partition. On réplique la table principale, le moteur fait le reste. Encore une fois, je vulgarise un petit peu, mais dans l'idée, c'est bien ça. Version 14. Pas grand chose en version 14. À part qu'on a un point intéressant, on a le auto-analyse sur la table parent. Alors, la table parent ne contient pas de données. D'accord ? Donc, on n'avait pas d'analyse dessus, on n'avait rien. Et en fait, il y a des travaux qui ont été faits de manière à ce qu'on puisse finalement avoir une vision globale des données qui sont dans l'ensemble des tables partitionnées et ce qu'on aura en version 14. L'idée, c'est que ça puisse permettre d'optimiser justement la magnification des requêtes et que ça la rende plus efficace. Et, autant pour le attach, on n'a plus grand chose à faire parce qu'en fait, dans le attach, on a les contraintes chèques que j'ai évoquées et on a la capacité d'intégrer des données en morcelant suffisamment pour que ça ne soit pas bloquant du tout. Ça va se faire quand il faut au bon moment. le detach, lui aussi, était potentiellement couteau parce que le detach, il imposait un lock global. Là, du coup, maintenant, on a un detach concurrently qui nous permettra effectivement d'avoir un détachement de la table partitionnée qui va se faire en deux étapes. D'abord, on va informer le moteur qu'elle n'est plus disponible. Puis, on va valider ça et on va valider qu'en fait, la table n'est plus disponible, on ne va plus pouvoir s'en servir. et une fois que toutes transactions précédentes sont terminées, l'étape va se terminer dans le concurrently et il va finir par disqualifier et enlever complètement la table. Si jamais on a la procédure qu'a plantée ou qu'on a fait un CTRL-C qu'on a interrompu, le travail est à moitié fait puisqu'on a deux transactions dans cette procédure. Et donc, si jamais le detach concurrently on l'a interrompu ou qu'il a planté, pour une raison inconnue, on peut reprendre et faire un detach finalized qui va finaliser l'action de concurrently. OK ? Mais donc là, les objectifs, c'est vraiment sur ces versions-là, d'avoir fait en sorte qu'on puisse rajouter, supprimer des partitions, donc manipuler potentiellement des gros volumes de données en ayant le minimum d'impact possible sur l'environnement normal de la base. Donc, on fait tous nos traitements le plus possible de manière indépendante pour ne pas perturber les requêtes en cours et lorsqu'on est satisfait, on intègre ou on a les données. Et donc, cette intégration et cette désintégration des données, elle a été rendue de plus en plus efficace, de moins en moins prégnante. Voilà. version 14, on a aussi le réindex qui se propage. Donc, c'est pratique. Avant, il fallait faire table à table, etc. Maintenant, on a des réindex globaux sur la table par an et il va faire toutes les tables en dessous. Bon. Donc, normalement, à ce moment-là, j'ai le temps de boire un peu. et ça, c'est le truc. C'est que par contre, il faut quand même créer les partitions. On n'a pas encore trouvé trop de solutions. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de faire des crées table, ma table, partition of ma table par an, for values from, to. OK ? Avec mes 1 ou 2 ou 3 colonnes, mes cas spécifiques de table et il faudrait que je fasse attention parce que j'ai parlé de choses qui se chevauchent. Donc, on peut faire avec intelligence. Donc, il y a plusieurs solutions pour faire ça. Une solution consiste à dire moi, j'ai fait un partitionement par H avec un modulo. C'est dès le début que j'aurai 8 tables. Je vais créer mes 8 tables dès le début, manuellement. Et comme ça, c'est tranquille pour la vie. C'est très bien. Si je suis en partitionement par list, ça peut grosso modo fonctionner aussi. Après, si je suis en partition par range, là, c'est plus compliqué. On peut le faire, mais bien souvent, on va se retrouver quand même à devoir gérer une évolution à terme parce que même si on l'a fait pour 5 ans, dans 5 ans, il faudra le refaire. Si on l'a pas fait, il y aura une erreur, il y aura un plantage, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Donc, une solution par rapport à ça, c'est mettre en place une cron. Comme ça, on a une cron qui va nous créer les tables ou qui va vérifier si la table existe, si elle n'existe pas, va la créer, mettons à chaque fois en ayant une table d'avance. L'idée étant qu'on est vraiment une table qui existe déjà dès qu'on en aura besoin, que les données puissent être routées sur cette nouvelle table sans autre travail à effectuer. Justement, au contraire d'un trigger. Alors là, c'est un mauvais cas d'utilisation d'un trigger. Il y en a des très bons. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette idée sur les triggers. Les foreign keys dans POS SQL, ce sont des triggers. Ok ? Donc, les triggers, ce n'est pas vraiment une mauvaise chose. C'est le mécan de garantir l'intégrité de la base donnée. Mais pour créer des tables, c'est une mauvaise idée à mon sens parce qu'un trigger qui va créer une partition, c'est détecter qu'en fait, on va vouloir router une donnée par une table qui n'existe pas et que donc, il faut créer sa table à la volée. Mais potentiellement, si on a un serveur qui est actif, il n'y aura pas une ligne qui va arriver, mais disons 50 simultanément. Et donc, on a 50 créations de tables simultanées et il n'y en a qu'une seule qui va gagner. Donc, on en a 49 qui vont faire un rollback. Et donc, on aura créé 50 tables pour rien, enfin 49 pour rien, une pour qui il faut. Et en général, ça a tendance à créer historiquement dans POS SQL des problèmes c'est pas une très très bonne solution. Ça marche bien si on a peu de données qui bougent à la base, mais si on a un serveur qui est actif, ça peut avoir des effets d'engorgement qui sont très très puissants. Donc, je ne le recommande pas. Et enfin, on a des modèles automatiques. Alors, les modèles automatiques, il y a deux aspects. Il y a l'aspect automatique à la création et automatique dynamique. Alors, on va juste voir rapidement trois extensions parce qu'il ne reste pas très très longtemps. PG Passman, qui est une solution faite par Postgres Professional en Russie. C'est du très bon boulot, Postgres PG Passman. C'est une extension qui est excessivement complète et qui, pour moi, a servi d'incubateur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment, dans PG Passman, fait des patches pour le moteur pour gérer une meilleure planification et un routage des partitions, gérer du pruning. Ils ont même intégré du merge, j'explique des partitions. Ils ont fait vraiment un travail qui est très très abouti et très complet. Et le truc, c'est qu'en fait, PG Passman, ça devient deprecated. Parce que Postgres Professional a proposé les patches ou intégré les patches de la majorité des fonctionnalités qui sont dans PG Passman. Donc, ce qu'ils ont fait comme appel, c'est plutôt, maintenant, aidez-nous à faire des reviews sur notre code. Comme ça, on l'intègre dans PostgreSQL et on n'a plus besoin d'avoir une extension à côté. Ok ? Effectivement, c'est une bonne idée. On a PG Partition Manager, donc PG Partman, qui est fait par CrunchyData, qui est très, pour moi, personnellement, je n'y arrive pas, il y a trop. J'ouvre la page de doc, je ne sais pas combien de milliers de lignes, c'est imbitable, mais c'est un super système, ça marche très bien, c'est très complexe. mais ça marche très bien et c'est très complet aussi, parce qu'effectivement, il y a un nombre de fonctionnalités très importants dans PG Partman, avec surtout, comme pour PG Passman, un point super important, c'est que ça permet de faire du partitionnement, y compris sur des posts SQL sur lesquels il n'y avait pas encore le partitionnement, donc on faisait que de l'héritage. Et donc, effectivement, à cette époque-là, c'était vraiment intéressant d'avoir une extension qui nous pilotait tout ça, parce que c'était pénible comme la mort. Ok ? Maintenant, ça devient un peu désuet. Alors, mais quand même, il se trouve qu'on a fait une petite extension, nous aussi, chez Data Bene, qui s'appelle PG Auto Part, qui n'est pas encore publié, qui est utilisé par un client, mais qui doit rentrer dans le domaine public, et qui est excessivement limité. Elle ne d'adresse que les problématiques qui ne sont pas encore adressées par le moteur post SQL au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, typiquement, PG Auto Part, ce n'est que de faire du partitionnement automatique des tables range. Donc, il va détecter automatiquement les intervalles de range qu'on met en place dans notre partitionnement, et il va le reproduire, et gérer pour vous la recréation des nouvelles partitions. Donc, il n'y a quasiment pas de configuration, il y a une tas de configs, où on met le schéma et le nombre de tables, et après, ça va être encore un Docker qui bosse et qui fait le boulot pour nous. Donc, c'était vraiment l'objectif d'avoir quelque chose de minimaliste, et qui ne fasse que les quelques éléments pas encore intégrés, et le but étant, là aussi, que PG Auto Part disparaisse le plus vite possible. L'autre point, c'est que PG Auto Part fait également de la rétention automatique, c'est-à-dire qu'on peut définir la politique de rétention sans nombre de deux, dans le temps ou en volume, ou les deux, pour déterminer quelles sont les données qu'on veut garder ou celles qu'on veut supprimer. Dernier élément, PG Auto Part, PG Passman, les deux, ont des optimisations spécifiques pour faire la touch et le detach, de manière à ce qu'ils soient vraiment efficaces et qu'ils soient le moins pertinemment possible sur la production. Les évolutions, ça va aller vite, j'espère. Ce qui a déjà été comité, le automatic hash analyst partition creation, ça, c'est à la création, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va créer la partition, on peut dire dès le début, voilà tout ce que je vais avoir dans mes hash, voilà quel est mon modulo, voilà quelles sont mes listes, et le moteur va de lui-même créer toutes les partitions à l'initialisation. Comme ça, on n'a pas besoin de nous de créer les huit tables de modulo dont on va avoir besoin. D'accord ? C'est franchement déjà pratique. Ça ne couvre pas le range, parce que c'est que la création initiale et donc il n'y a pas encore pour le range, mais c'est dans les tuyaux. Le tout, c'est s'accorder sur la grammaire, c'est un peu ce qui se discute en ce moment, c'est comment est-ce qu'on va écrire l'ordre des DL qui nous permettra de faire ce qu'on veut faire. Mais ça, c'est la création. Après, les modèles de création dynamique dans le circuit de vie de la base de données ne sont pas encore trop discutés, mais clairement, pour la table range, ça va être quelque chose d'important à gérer. Voilà, donc il n'y a pas encore de truc, mais ça vient. Et l'autre point super important qui doit être à gérer dans les fonctionnalités majeures, c'est le split et le merge des partitions. La capacité de découper une partition en deux et la capacité d'agréger des partitions entre elles. Typiquement, j'ai commencé peut-être par semaine au début, puis en fait, au bout d'un an, je mets ça toutes les semaines dans un seul mois ou dans un trimestre ou je peux regrouper de manière plus homogène. Et le dernier élément qui, pour moi, n'est pas que pour moi d'ailleurs, devient vraiment un problème, c'est qu'avec le partitionement, on a tendance à mettre des suffixes ou des préfixes aux tables avec des clés de partitionement, des contraintes, les limites de la partition, ce genre de choses et en fait, on se trouve avec des noms à rallonge. Et je ne pensais pas que ça passait un gros problème, mais en fait, on n'a que 63 caractères dans les objets pour SQL. Donc la table, si elle fait 64 caractères, ça ne marche plus. Et donc là, effectivement, on va peut-être arriver à un point où soit on aura une norme de nommage qui nous permettra de travailler correctement, soit on va agrandir la taille possible pour les noms des objets. voilà. Je suis juste dans les temps. Normalement, on a peut-être encore quelques secondes pour des questions, je l'espère. Du coup, j'espère que c'est compréhensible. Merci Grégoire. Bonjour et merci beaucoup pour cette super conf. Je sais que tu as évoqué les foreign keys dans une de tes slides, mais je voulais revenir dessus parce que je voulais avoir une confirmation d'un point précis. Avant, quand on faisait du partitioning avec l'héritage, on pouvait bien sûr créer des foreign keys vers la table parent, mais jamais aucune donnée de vérifier cette foreign key parce que les données n'étaient physiquement pas présentes dans la table parent. donc ça faisait des cas d'utilisation un peu haute boudin. Enfin voilà, on ne pouvait pas faire des foreign keys. Et donc, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'était que le nouveau système de partitionnement résolvait ce problème ? Oui, c'est bien ça. Oui. Merci. C'est quelque chose de très bien. Une autre question ? Dans votre extension Autopart, vous parlez de rétention automatique parce que du coup, la purge n'est pas fait automatiquement sur les partitions actuellement dans le moteur. Est-ce que c'est prévu dans les roadmaps futures de PodRess ? Parce que là, je ne le vois pas dans l'évolution et tout. Non, pas ma connaissance. Et je doute que c'est le genre de choses qui apparaissent. Donc ça veut dire que, si on n'a pas votre extension, il faudra purger manuellement les partitions. Oui. Oui, manuellement. Mais bon, on va se mentir. Si jamais il n'y a plus que ça à faire, ce n'est pas sûr qu'une extension soit nécessaire. Mais oui. Je serais étonné que le projet parte en direction de suppression des objets parce que l'automatisation de création, c'est déjà une chose. Automatiser la suppression des données, ça veut dire qu'on peut très facilement se tirer une balle dans le pied. et le projet a tendance à, vu, comme le Stéphane Schilleneck je l'ai exposé tout à l'heure, vu la complexité d'acquisition des connaissances sur POS SQL parce que c'est de plus en plus complexe, on a tendance à essayer d'éviter que les gens puissent se tirer une balle dans le pied. Donc, voilà. Pas d'autres questions ? Merci Cédric. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. 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 Merci.